Générique Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Presse sur Canal 2 International et Canal 2 Info en simultané, y compris les auditeurs de Suite FM. Beaucoup de nouvelles sportives cette semaine pour commencer par les bonnes avec le programme de préparation des lures inoptables du Cameroun. Mes bonnes nouvelles entre guillemets qui a été dévoilée cette semaine. Mauvaise nouvelle sportive avec le climat qui règne au sein du canon de Yaoundé où on parle de limoges, de réhabilitation, de sanctions, de désignation de nouveaux responsables. On n'est pas du tout fixé, mais cette bataille au sein du ministère des Sports et de l'Éducation physique autour de la gestion du comité national non olympique du Cameroun. Le ministre dit que cette affaire n'existe pas et que ses collaborateurs qui sont impliqués n'ont pas le droit d'être impliqués. Il évoque quelques aspects juridiques là-dessus, mais cette semaine aussi, c'est la saison des voeux qui a été ouverte avec les voeux au président de la République, les voeux à la Première Dame, mais également à quelques autres personnalités de la République, sans oublier ces consultations ouvertes du côté du ministère des Arts et de la Culture, au sujet de la gestion du droit d'auteur du secteur de la musique au Cameroun. Mais les grandes nouvelles qui vont certainement faire l'objet du débat ce dimanche, c'est toujours cette formation du gouvernement qui est attendue. Les gestes, les attitudes du chef de l'État sont épiées. On a beaucoup dit après la cérémonie de présentation des voeux, mais également le départ de Michel Diotodia du côté de la République centrafricaine. Le menu ce dimanche, Gisela Pierre-Essolo. Remaniement ministériel, vivement Vomeka. Dans la tradition républicaine depuis 92, les élections locales révèlent toujours une nouvelle configuration politique et idéologique, appelant une redistribution des cartes. Pas de délai légal à ce sujet, sauf que Paul Billard se veut couvrir. Ainsi, du discours du 31 décembre 2013, découlait une interprétation, le gouvernement Yang a échoui. Considérant donc les élections du 30 septembre 2013, lui égard à ces discours sanctions, on a nourri l'espoir de réformes et de changements. Depuis lors, radios et téléphones audiences, côté ministres et directeurs généraux des sociétés d'État, dont certains n'accordent plus d'audience et n'apparaissent plus en public. Ne parlons surtout pas des messes de minuit et des cercles initiatiques qui n'existent pas. La lutte pour la conservation des pouvoirs et des privilèges concerne ceux aux affaires et ceux qui sont en dehors croient le moment arrivé. Mais Paul Billard est le président, la clé de voûte à qui la Constitution reconnaît qu'il nomme à tous les emplois civils et militaires. Question quand même, après un discours sanction, qu'est-ce qui coince avec ou sans pression calendaire ? Michel Diotodia n'a rien pu après avoir laissé faire. La démission de l'homme fort de Bangui est consonnée après un bref séjour à la tête du pays. Il y était arrivé en mars 2013, via une candidature unique, des rébellions en Centrafrique avec l'onction du Tchad, qui l'a vu naître et qui l'accompagne à sa mort politique. Ce sera peut-être la fin de la troisième guerre que vit la République centrafricaine depuis 30 ans maintenant et où sévissent viols, pillages et meurtres. La crise au départ idéologique et politique est devenue sociale. On comprend aisement l'embarras de N'Djaména et de Paris qui reviennent un tout petit peu sur leur pas. Petit rappel, la RCA est un pays inscrit au processus de Kimberly, c'est-à-dire qu'il est très riche en diable, mais aussi en pétrole. Autre petit rappel, sur la cohérence billaïste, Yaoundé a aboudé l'homme depuis son arrivée aux affaires. Après N'Djaména donc, le président camerounais n'a-t-il pas raison de convoquer une gestion onusienne de Bangui ? Qu'est-ce qui urge en RCA la pacification ou la tenue des élections ? Et si même élection, neuf mois suffisait-il ? Ce programme, vous l'attendez chaque semaine pendant six jours. Il est diffusé en direct et concomitamment sur Canal 2 International, sur la radio suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canaldeinternational.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Gisela Pierre-Essono, invité au débat ce dimanche. On a parlé de beaucoup de bonnes nouvelles. C'est le nouveau coordonnateur de rédaction régionale Le Messager, cumulativement avec ses fonctions de chef des services politiques du même journal Le Messager. Rodrigue Tongé, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous les pécheurs de Canal 2 et de Canal Presse. Wadi, félicitations. Merci. Beaucoup de travail en perspective en fait. Ah oui, j'ai expérimenté déjà une partie de ce travail, la tâche qui m'attend cette semaine. Je dois avouer que la tâche est ardue. C'est un gros volume de travail, mais nous sommes là par conviction. Je crois qu'on va poursuivre le travail. Alors restons dans la politique justement. Cette semaine encore, on a suivi ce que Doko a appelé affrontement entre le Sénat et l'Assemblée nationale. On a lu beaucoup d'interventions dans la presse entre Pierre Flambeau, Ngayap et Martin Oyono sur la défense ou non du budget du Sénat devant l'Assemblée nationale. C'est un peu amusant cette bataille épistolaire ? Non, ce n'est pas amusant. C'est une question sérieuse. Même si on a l'impression qu'au sommet de l'État, parce qu'en l'absence du Conseil constitutionnel, il n'y a que le président de la République qui va habitrer. On sait que le Conseil constitutionnel, la mise en place, ce n'est pas pour demain. Le président lui-même a dit que c'était dans un temps raisonnable. Mais en tout temps, on assiste à ce spectacle qui repose substantiellement sur la question du règlement intérieur des deux chambres. On a l'Assemblée nationale qui a un règlement intérieur qui date de 1972, qui a été écrit avant la condition de 1996. On a le Sénat qui a un règlement intérieur qui date de 2013 et qui prévoit que le sénateur ne valide pas les mandats. C'est-à-dire que quand le Conseil constitutionnel déclare un sénateur élu, on n'a plus besoin de faire une autre séance pour valider les mandats. C'est ce qu'on a vu avec la mise en place du Sénat en mai dernier. Mais on remarque à l'Assemblée nationale, après les délibérations du Conseil constitutionnel, qui ne sont pas attaquables. On ne peut pas attaquer les décisions du Conseil constitutionnel. Dans le cas présent, c'est la Cour suprême qui fait office du Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale suivant son règlement intérieur de 1972 va valider les mandats à nouveau. Et donc, si on parle de validation des mandats, ça veut dire qu'il peut y avoir invalidation. Et donc, après la décision du Conseil constitutionnel, on peut constater qu'un sénateur n'était pas éligible. Et donc, être déchu de son poste de député est donc déchu de son poste de député. Ça pose un vrai problème, un grave problème qu'aurait dû résoudre le Conseil constitutionnel. Parce que le premier rôle du Conseil constitutionnel, c'est arbitrer les conflits entre les institutions et juger de la constitutionnalité de toutes les lois. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est une loi qui devrait pouvoir nous dire si aujourd'hui, près de 40 ans après, cette loi-là est constitutionnelle, par rapport à ce que le constituant de 1996 avait prévu, il avait prévu que ces décisions du Conseil constitutionnel sont inattaquables. Donc, on ne doit pas, le problème est ailleurs, c'est dans les textes. Oui, maintenant, il y a quelques problèmes de périphérie, comme la défense du budget devant l'Assemblée nationale. On assistait encore jeudi à un épisode de cette affaire-là. Le président de l'Assemblée nationale qui a reçu les voeux des députés avant le président du Sénat. Il paraît que la seconde présentation de le président du Sénat, c'est demain. Or, on sait bien, même géographiquement, qu'il y a une chambre haute, une chambre basse. Et même dans l'ordre protocolaire de l'État, le président du Sénat arrive avant le président de l'Assemblée nationale. Et donc, il se trouve que le président de l'Assemblée nationale a reçu des voeux avant le président du Sénat. Mais pour sa défense, l'Assemblée nationale indique que la cérémonie de présentation des voeux au président du Sénat était prévue le même jour-là. Mais qu'à la dernière minute, on a estimé que puisque le président de la République recevait les voeux dans l'après-midi, il fallait renvoyer ça à lundi. Voilà, c'est un autre épisode de l'affaire. Mais, en fait, comme je dis, ce sont des problèmes périphériques. Le problème central, c'est la mise en place du Conseil constitutionnel, qu'on met des constitutionnalistes respectés dans cet organe-là, dans cette institution, qu'ils vont pouvoir habiter face à ces situations. Mais là, on est encore en période de stabilité. Ça semble ne pas avoir d'effet. Mais imaginez qu'il y ait vacances de pouvoir, bizarrement, et qu'on assiste à ce type de conflit au sein de nos institutions. Je ne vous fais pas un dessin. Vous voyez ce qui peut arriver. Alors, on reçoit Saint-Éloi Bidoum, qui est homme politique, qui est directeur de publication de Cameroun Diaspora Expression. Adjo, maire du côté de la commune de Yaoundé 6. Saint-Éloi, bonjour et bienvenue. Bonjour, Jean-Jacques Zé. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'ancien honneur que vous me faites en m'invitant à la première édition de Canal Presse de l'année 2014. Et j'espère pouvoir, avec mes co-panélistes, être à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs. Devenu M. le maire, vous avez changé un peu. Vous étiez connu pour la liberté de ton, même au sein de votre parti. Maintenant que vous êtes adjo, maire, avec l'écharpe. Non, je ne pense pas que l'écharpe va influencer ma manière de penser, ma manière de voir si tel était le cas. Je n'aurais pas fait la différence avec les autres qui ont pensé que dès qu'ils étaient arrivés à un endroit, que ça se passe bien, que ça se passe mal. Ils se taisent. Ils se taisent. Non. Je crois que le ministre en charge de notre installation m'a fortement recommandé de ne pas quitter les médias parce que j'avais fait un travail de fond nécessaire. Quand il faut critiquer le RDPC qui est mon parti, je le ferai avec la même verve. Mais quand il va falloir le défendre face à ceux qui veulent le vilpender, je le défendrai. Alors, premier test. Parlons un peu de droit d'auteur. Amatou Toumouna, le ministre César et la culture, a lancé une série de consultations pour revoir la gestion des droits d'auteur pour ce qui est de l'art de la musique, après le blocage observé du côté de la SOCAM. Est-ce que c'est une initiative qui peut porter des fruits ? Non. Je crois que Mme Amatou Toumouna n'a pas compris qu'on ne pouvait pas mettre la charrue avant les bœufs. Elle aurait dû commencer par ses consultations il y a bien des années. Le droit d'auteur est un droit universitaire qu'on enseigne dans nos universités. Et il souffre de l'opposabilité du fait que Mme Amatou Toumouna, ministre de la culture, a été la première à violer les décisions de la plus haute institution chargée de rendre les décisions de justice. Vous voyez donc qu'à partir de là, ces consultations arrivent relativement tard. Mais j'ai dit que si ça peut permettre d'améliorer, je ne sais pas si Mme Amatou Toumouna est au courant de ce que, pendant que la SOCAM traversait la période de tribulation au mois de décembre, il y avait des agents de la SOCAM sur le terrain en train de piller les bords de collecte injustifiables. Avec une fausse ordonnance de Mme, le juge Mme Bougueno, qui est présente au tribunal. J'ai mis la main sur certains, en ma qualité de maire, en face de la mairie, j'ai saisi le sous-préfet et on s'est bien rendu compte que c'était dans l'illégalité totale. On a suivi certaines personnes consultées, notamment le professeur Messanga Niamdin, qui estimait justement que les décisions prises par Amatou Toumouna, sur le plan juridique, n'ont aucune valeur. Qui disait également que ce n'est pas à elle de siéger sur la cameroonité d'un candidat ou pas, il y a des institutions pour cela. C'est de ça qu'il s'agit, encore que tout le monde sait, c'est de l'autorité publique, que beaucoup parmi eux ont des doubles nationalités. Peut-être qu'on n'en parle pas parce qu'ils ne sont pas concernés, mais j'ai dit que le droit d'auteur aujourd'hui a besoin de beaucoup plus de sérénité. Et elle a consulté, il y a beaucoup de spécialistes des droits d'auteur au ministère de la Culture. Je pense à M. Bendinguet, je pense au docteur Sona, je pense, qui est même d'ailleurs le père fondateur de la Sucam. Je crois qu'elle aurait dû faire ses consultations depuis, mais maintenant que le vin est tiré, il va falloir beaucoup de tact. Et j'espère que ce n'est pas une mesure de sapeur pompier pour montrer en dernière minute qu'elle travaille. On reçoit le coordonnateur général du Club Média Ouest, directeur de publication du journal Le Héros National. Thomas Tancou, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques, bonjour au inspecteur du Canada International, bonjour aux inconditionnels du Canal Press. On parle beaucoup de politique à l'Ouest avec le Rassemblement démocratique, le peuple carré le RDPC dans la méfie, et ses sanctions contre des élus, il y en a qui sont suspendus à 10 ans pratiquement, par un comité de discipline de la section qui s'est rapidement réuni et qui a dû trancher. Et la presse parle du 8-2 qui est désormais appliqué également là-bas, le 8-2 du SDF qui est appliqué dans le RDPC. L'affaire sera déjà portée devant les tribunaux parce que les sanctionnés n'acceptent pas ces décisions. Alors Abba Foussam, les gens ne comprennent pas quelle est la valeur de ce conseil de discipline local alors qu'on attend les résultats de la commission, nous sommes. Oui, Jean-Jacques, vous parlez bien des 8-2. Peut-être la proximité certaine étant du RDPC et du SDF a permis peut-être un certain rapprochement dans ce sens-là. Mais lorsqu'on regarde le cas précis dans la méfiscence, vraiment, en moins qu'on ne soit atteint des cécités sélectives, on se rend immédiatement compte que toutes ces machinations doivent avoir des relents des règlements de compte. Du moins, je voudrais bien qu'on soit clair ici, sans céder à la tentation de scruter des arguments spécieux visant à atteindre l'image de l'un ou de l'autre camp, il convient quand même de signaler ici que la célérité avec laquelle cette commission a été mise sur pied et la rapidité avec laquelle les décisions ont été prises voient mal l'intention de ceux qui l'ont mis. Tout le monde en cours sur les faits, il est reproché justement à ces sanctionnés-là de s'être un peu, j'allais dire, alignés ou alliés au SDF pour la désignation des grands conseillers, pour le conseil de la communauté urbaine de Bafoussam. Ils auraient contesté les propositions du RDPC. Je ne voudrais pas rentrer dans ce juridisme-là. Sauf que quand on reste au niveau de la forme, honnêtement, je te rends compte que ce n'est pas au moment où la commission centrale, a mis sur pied par le comité central, est coincée pour le moment. Coincée parce qu'on se rend compte que des membres qui font partie de cette commission, parmi ces membres-là, il y a des gens qui devraient passer effectivement devant la commission de discipline. Je ne comprends pas que pendant que sur le plan national, c'est coincé, qu'au niveau régional, que ça aille avec une telle rapidité. Toujours est-il que lorsqu'on voit la composition de cette commission qui a eu à sanctionner les uns et les autres, on se rend compte qu'il y a des membres du comité central, qu'il y a des membres de cette section, qu'il y a des membres de sous-section, qu'il y a des membres des comités de base. Je crois que, à mon sens, ça doit être une... Alors, ceux qui ont été censurés, qui ont porté plainte, disent justement qu'au sein du conseil municipal, ce n'est plus le lieu forcément de parler du parti. Il n'y a plus RDPC et SIVF. Il y a un conseil municipal qui peut librement désigner les représentants au sein des grands conseillers de la communauté urbaine. C'est l'argument développé là. De toutes les façons, au-delà de la discipline de chaque parti, nous crois que nous avons les lois de la République. Et si le RDPC en méfis centre a décidé de laver le lait de la salle en famille, on attend le 5 janvier, dans lequel l'audience passera pour savoir de quoi il retourne. Pour tout le reste, je crois que... Ça va être un conseil RDPC contre le RDPC. C'est une grande première. Justement, c'est... Jean-François de Benga, sourire un peu, il connaît très bien le RDPC. Jean-François, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques. On parle là de votre parti, hein ? Oui, merci de m'avoir invité. Je voudrais également dire bonjour à tous les téléspectateurs des chaînes couplées de Canal 2. Évidemment, rapidement, je voudrais dire que ce qui se passe à Bafou Sam ou ce qui s'est passé à Méfi se passe en dehors de nos textes, c'est-à-dire en dehors des textes du parti. Parce qu'au niveau de la base, l'organe chargé de la discipline ne peut pas aller au-delà du blâme. Donc, ça se limite au tout au plus au niveau du blâme. Donc, tout le reste se fait au niveau de la commission qui siège au comité central. Et parfois, il y a des cas qui doivent aller même au bureau politique. Donc, ça ne peut pas s'est réglé dans un organe de base. C'est à l'extension de 10 ans pratiquement d'avoir une suspension à Bafou Sam. Dites-moi, à l'Est, on parle de la crise autour des réfugiés qui sont nombreux. Le chiffre est assez lourd là-dessus. Mais des réfugiés qui semblent vouloir dicter leur loi de ce côté. Le gouverneur de Né, Samuel Ivaadibois, a dû faire une sortie là-dessus. On n'a plus peur des rebelles, on a plutôt peur des réfugiés maintenant. Oui, mais Jean-Jacques, il faut faire attention avec ces réfugiés parce que les hommes qui sont là-bas, les hommes et les femmes qui sont réfugiés là-bas, ne sont plus des personnes ordinaires. C'est des gens qui ont vécu la violence dans toutes ses formes. C'est-à-dire, ils ont vu leurs enfants se faire égorger sous leurs yeux, leurs femmes, leurs amis, etc. Donc, c'est des gens qui sont devenus des névrosés, n'ont plus peur de quoi que ce soit. Alors, là où ils sont là, il faut faire justement attention parce que l'Est est une vaste région. L'Est est à 108 000 km² avec moins de 350 000 habitants. Alors, ce qui fait donc qu'il y a des zones... On est quand même un peu plus nombreux que ça. Bon, alors, ça fait donc qu'il y a des vastes zones qui sont vides, il y a des vastes espaces. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé après la crise, les massacres du Rwanda. Donc, il y a des réfugiés qui ont occupé l'Est du Congo, les voisins, parce que c'était de la forêt, c'était des espaces vides. Et qui, par la suite, se sont donné une armée pour se protéger quand il y a eu des démêlés avec le gouvernement central à Kinshasa. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit ce genre de situation qui peuvent se reproduire. Donc, ces gens-là sont une reproduction de la violence en HCR parce qu'ils l'ont vécu. Et je pense que ça devrait activer l'attention de nos autorités et des pouvoirs publics. En tout cas, on annonce la libération des deux cadres du HCR qui ont été séquestrés par ces réfugiés là-bas du côté d'Ingira, Iangamo. Il y a quelques villages. 150 villages aujourd'hui à l'Est ne sont occupés pratiquement pas des réfugiés centrafricains, selon les derniers chiffres. Jean-Brunotard, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, c'est très gentil. On vous a vu à la télévision, à la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. Oui, vous m'avez le connu. Le vœu de papillon, c'est d'accord. La saison des vœux. Jean-Brunotard, parlons de sport. Le programme des Lyons est dévoilé. Une grande cérémonie ici à Yaoundé. Les adversaires potentiels sont déjà connus. Oui, je pense que pour une fois, jusqu'à présent, on est dans ce qu'il y a d'à peu près acceptable en matière de préparation d'une équipe qui va aller loin à une Coupe du Monde. En ce moment, on a déjà deux bons adversaires pour la préparation. Il y a l'Allemagne et le Portugal. C'est deux calibres. Et il y a encore deux autres matchs amicaux qu'il va falloir négocier. Et je pense qu'à ce niveau-là, on serait bien inspiré de choisir quand même des adversaires qui soient moins cotés quand même que l'Allemagne et puis le Portugal. C'est bien sur le plan psychologique. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus que les joueurs donnent tout pendant la préparation et le moment venu qu'ils soient incapables de pouvoir avoir une bonne prestation. Donc, je pense que jusqu'à présent, le comité de normalisation, le ministère des Sports sont sur la bonne voie. On a déjà ces adversaires-là et la bonne nouvelle également, c'est qu'on a décidé de confirmer Volker Fink dans ses fonctions parce que jusqu'à présent, on a entendu des individus qui prétendaient qu'ils devraient être virés pour recruter un autre entraîneur. Ce qui était quand même suicidaire parce qu'à quelques mois d'une Coupe du Monde, quand on a besoin de stabilité, ce n'est pas ce moment-là qu'il faut choisir pour remplacer qui que ce soit au sein de cette équipe nationale-là. Il n'est pas le plus grand entraîneur du monde, mais au moins pour un besoin de stabilité. Je pense qu'en ce moment, on lui a fait confiance, il prépare son équipe, il a, je l'ai entendu parler l'autre jour au Palais des Sports, j'ai regardé à la télé, et il m'a l'air d'être quelqu'un qui sait à peu près où il va. Donc maintenant, et surtout, quand on a une équipe qui est aussi moyenne que celle des Lyons inventables, il vaut mieux mettre l'accent sur une bonne préparation, rien ne doit être mis au hasard. Ce n'est plus l'époque où on avait d'excellents joueurs à tous les postes. Aujourd'hui, on compte à peine cinq très grands joueurs dans cette équipe. Donc il va falloir se préparer énormément, être réglé comme une horloge suisse pour être sûr qu'on va pouvoir avoir une bonne participation à la Coupe du Monde. Monsieur, merci d'être venu pour ces 90 minutes d'échange. Le débat, c'est juste derrière la revue de presse de Harley-Débois Ndb. Bonjour, il y a eu la présentation des voeux de nouvel an au Palais des unités, et ce constat fait par mutation. Le président de la République a évité d'échanger avec les membres du gouvernement après la phase des points et des mains. Au Cameroun Tribune, le chef de l'État a émis le vœu de voir la mission internationale de soutien à la Centrafrique, MISCA, évoluer en force de maintien de la paix d'ONU. C'est justement parce que trois jours plus tôt, Paul Biya recevait en audience le ministre tchadien des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Mahamat Moussafaki était alors porteur d'un message du président Idis Déby-Ikno. Et au moment où s'est tenu l'audience, la Guinée équatoriale venait de fermer sa frontière avec le Cameroun, c'est-à-dire à la une du messager du 8 janvier. Deux jours plus tard, c'est-à-dire le 10 janvier, le jour nous informait alors qu'un député suppléant du RDPC du Logan-Echari a été interpellé en possession de neuf fusils et 305 munitions à l'aéroport de Douala. Il devait alors prendre l'avion pour l'extrême nord. L'extrême nord, où la libération du père Van de Boeche a connu un rebondissement. Le négociateur de Boko Haram, Dileï Dussarelle, réclame son argent promis avant la négociation. Entre 6 et 8 milliards de francs CFA, dit notre confrère, dans cette somme dit-on, il figure le reliquat à la libération de la famille Fournier. Un sujet évoqué le 31 décembre dernier par le chef de l'État lors de son adresse à la nation, l'action dit que le chef de l'État a donné le temps. Le président des CAMPROTE à Yama regrette, au quotidien de l'économie, que les discours de Paul Buya ne soient pas souvent suivis d'actes concrets. Pour notre santé, le président de la République du Cameroun mise sur les grands hôpitaux pour veiller sur la santé des populations, pendant que les centres de santé, 16 structures proches des populations se meurent. Sur le cinquantenaire de la réunification, la nouvelle expression fait savoir, en reprenant cette insouce, que le président de la République a lui-même supprimé le paragraphe évoquant le sujet dans son discours. Il repère de s'interroger pourquoi Paul Buya a-t-il jugé judicieux de s'en prendre avec cette violence à des membres du gouvernement auxquels il aurait pu s'adresser directement en conseil ministériel ou en les convoquant individuellement. Pourquoi Paul Buya garde aussi longtemps, plus de deux ans, une équipe gouvernementale pour nous expliquer à la fin qu'elle n'est composée qu'elle est incapable ? Pourquoi et pourquoi s'interroge plusieurs fois, repère qui dit à la fin que 2014 sera une année blanche et sèche ? Sèche comme la saison sèche qui a commencé et le calvaire des Camerounais de Yaoundé pour avoir de l'eau potable. Cameroun Tribune reconnaît comme nous autres que la distribution en eau potable est fortement perturbée à Yaoundé. Tous les regards sont désormais tournés vers la station de traitement de l'âme fou dont la mise en service annoncée depuis décembre 2013 tarde toujours à venir. Et dans la liste des ministres visée par Paul Buya proposée par la nouvelle, pas l'homme du ministre de l'eau. Au contraire, celui du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hadoum Garoua, également la une de l'anecdote, le journal d'Amougoubelinga parle de sa gestion des ressources issues du football et même de la gouvernance au sein de son département ministériel. Il y a également le ministre Essimi Meigneux et ses preuves de la rapine qui le suivent. Filmoyant également, l'homme était en consultation à Itoudi. C'est le messager qui le dit. Il aurait même déjà fait ses valises en Katimini si l'on s'en tient au Popoli. On croyait 2013 parti avec ce clash Assemblée nationale-Sénat que non. L'affrontement persiste d'imitation. La non-défense du budget de la Chambre haute alimente une guerre épistolaire entre parlementaires et même la constitutionnalité du règlement intérieur du Sénat est contestée. Dans le Mayokani rapporte l'œil du Sahel. Le ministre de l'Environnement, Hélé-Pierre, accuse Tikela Kemone, Amal-Julbert et autres déroulés pour l'opposition. Alors, il les a tout simplement bannis du parti au pouvoir. Les confidences de Joseph-Antoine Bell au magazine Anaksama International. L'ancien gardien des buts des Lyons et non-tables, consultant sportif international et chef traditionnel, dit que les Lyons et non-tables ne sont pas capables de remporter la Coupe du Monde. Tout un dossier de 10 pages alliés. Allire également l'hommage rendu à Manou Di Gangou à l'occasion des 14 ans par Moussiki, le canard culturel, l'un des derniers nés de la presse au Cameroun. A dimanche, s'il plaît, adieu. Merci, Raleigh Débois. Une série de questions dans la presse cette semaine sur l'attitude du chef de l'État au sortir du message de la Nation le 31 décembre dernier. Pourquoi cette violence ? Pourquoi y prend-il finalement le temps alors que ce qu'il avait décrit imposait peut-être un changement rapide ? Le chef de l'État est-il face finalement à une sorte d'impasse ? Et Rodrigue Tongui semble dire qu'il n'y a pas eu de violence du tout dans les propos du chef de l'État. Jeudi, jeudi, depuis le 31 décembre, c'était le plus bon discours de Paul Biard depuis son accession à la magistratitude suprême. Parce qu'il est différent de ce que Jean-François Mébenga et ses camarades du ADPC veulent nous faire entendre tous les jours. Un discours franc qui dresse un diagnostic sérieux, sévère, surtout réel de la situation économique, sociale et politique de notre pays. Mais sauf que le président a fait un coup de bluff puisqu'il a dirigé la responsabilité vers son premier ministre et ses ministres qui sont en poste depuis décembre 2011. Or, la constitution... Vous attendiez à quoi ? Mea culpa ? Non ! La constitution reconnaît, il aurait dû au moins rappeler que la constitution précise que c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires et que c'est lui qui est comptable devant le peuple, que c'est lui qui a reçu le mandat du peuple et donc qu'il va prendre des mesures qui s'imposent. Bon, il a simulé quelque chose de semblable en annonçant un plan d'urgence, mais un discours prononcé le 31 décembre. Avant d'entrer dans ce studio, je n'ai pas appris que le plan d'urgence est implémenté. Je ne sais même pas s'il est déjà conçu. On a appris au ministère de l'Économie qu'on collectait encore les informations pour la rédaction du plan d'urgence. Alors, on a un président de la République qui est sorti de ses gonds, qui a été violent dans le propos, pour reprendre l'expression d'Alain Débois en DB, mais qui après est rentré dans sa posture habituelle, c'est-à-dire doux, placide, à la limite passif. Ça n'a pas été suivi d'effet. Tout ce qu'on a appris, c'est que le journal des projets a été publié un peu plus tôt qu'avant, c'est-à-dire un mois ou deux mois avant. Mais encore, faut-il qu'au ministère des Finances, on engage le budget. Mais il y a tout ça qui fait dire que le président a bluffé les gens. Il a appliqué la méthode COE, c'est-à-dire qu'il s'enferme, comme d'habitude, dans ses illusions. Il veut enfermer le peuple Camerounais dedans. Il dit que la cour de la croissance, il faut la redresser. L'activité gouvernementale n'est pas suffisamment coordonnée. Et après, il se demande pourquoi. J'ai envie de reprendre dans mon compte cette expression de Saint-Lingo qui dit « S'il était là, il aurait su pourquoi ? » Parce qu'il est tout le temps parti. Alors Saint-Éloi Bidou, il parle de grand bluff du chef de l'État. Il semble minimiser l'aspect de violence retenue par le journal Repair cette semaine. Vous croyez à la théorie du bluff ? Non, je crois que Rodrigo Tonga a bien commencé en disant que c'est le plus beau discours que le président Ambiya a eu à prononcer depuis qu'il est président. Je suis de ceux qui pensent que la cellule de communication du président Ambiya a notoirement changé. Qu'est-ce qu'on attend d'un discours de fin d'année d'un chef d'État ? Un discours de fin d'année d'un chef d'État, ce n'est pas le bilan des 32 ans qu'il a eu à passer au pouvoir. C'est un État qui est dressé sur 365 jours. Et le discours du président Ambiya m'a semblé être d'abord un discours diagnostique. Ça va mal, l'économie du Cameroun va mal. Pourquoi va-t-elle mal ? Pourtant, nous avons mis un certain nombre de moyens, un peu plus de moyens que par le passé, pour que l'économie se porte bien. La deuxième chose, j'ai trouvé le discours du président Ambiya un discours hautement interpellatif. Parce que, contrairement à ce que disait Rodrigue Tronguet tout à l'heure, le président de la République, non, nos emplois civils et militaires, c'est vrai, mais nous avons au moins quelqu'un ici sur ce plateau qui a bénéficié d'un décret du président de la République. Je voudrais que Jean-Bruno Taille vous dise si le président de la République le connaissait. Toujours est-il que nous, dans le milieu de la presse, nous avons reconnu les compétences de Jean-Bruno Tailleux et quand les propositions ont été faites... Alors finalement, le discours, il est bon. Pourquoi ? Parce qu'il a fait le diagnostic ? Il a fait le diagnostic, il a interpellé les Camerounais et à la fin, il a permis aux Camerounais de se réarmer moralement pour affronter la suite des événements pour l'année 2014. Je crois que c'est suffisamment, c'est très important que les Camerounais soient suffisamment armés et préparés pour affronter une année qui s'annonce être très difficile du fait que les incohérences décriées sont vraies dans la mesure où, dans ce gouvernement, vous avez effectivement l'impression que la main gauche ne sait pas... Est-ce que ce qu'il a dit, est-ce que vous ignoriez, vous, personnellement, ce qu'il a dit dans son discours ? Est-ce qu'il n'a pas dit ce que tous les Camerounais savent et que, forcément, à un moment de non attendre, il y a quand même des solutions ou des propositions ? Mais les propositions ont été faites. Le plan d'urgence, par exemple. Le plan d'urgence, il vous a dit que nous avons un tableau de bord qui est le DCE. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est passé. Il va peut-être falloir l'appliquer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses intéressantes pour l'émergence en 2035. Pourquoi n'a-t-on pas appliqué les recommandations faites dans le DCE ? Mais qui doit répondre, Jean Bunot-Tahir, à cette série de questions ? Non, je pense que le président de la République a tenu un discours qui était faussement auto-flagellatoire. Et, personnellement, je crois que c'est le plus grand bluff de ces 31 ans de pouvoir. Parce qu'on ne peut pas avoir élu, dit-on, quelqu'un à 78% pour qu'en fin d'année, au moment où les gens veulent qu'ils indiquent la ligne à suivre, qu'ils indiquent le cap, ils se mettent à nous poser une série de questions. Moi, je crois que le discours du chef de l'État du 31 décembre dernier a visé une seule chose, essayer de se défausser sur le gouvernement en essayant de fuir ses propres responsabilités à lui. Parce qu'effectivement, il est le premier responsable. C'est quand même un chef d'entreprise qui nomme et qui donne les feuilles. Non, je vais vous dire, justement, même les feuilles, il ne les donne pas. Le problème, c'est que quand on regarde la structure de fonctionnement de notre pays, le président de la République a d'énormes pouvoirs. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas comprendre qu'en fin d'année, il vient de poser des questions. Ces questions-là, il les pose à qui ? Article 11 de la Constitution du 18 janvier 1996. Le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que prescrite par le chef de l'État. Donc, c'est lui qui doit indiquer la ligne à suivre au chef de l'État. Et si les ministres ont échoué, ça veut dire que c'est son échec également. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se mettre à se pamer devant ce discours du chef de l'État qui n'est pas venu répondre ou alors annoncer au moins un début de solution au problème réel des Camerounais. Tout ce qu'on a pu retenir, c'est la fin. C'est cette loi de ne pas sur le discours du chef de l'État, ce n'est pas d'entrer dans les détails, forcément. Le Cameroun ne va pas réinventer la poudre. Quand vous regardez la structure des discours de fin d'année de tous les chefs d'État, il y a en général deux parties, le bilan et les perspectives. Or, le discours du chef de l'État, c'est-à-dire qu'il ressemble exactement aux autres discours quelque part, parce que j'ai regardé un peu le discours de l'année dernière. Il reste dans les mêmes approximations, d'où le recours régulier à des expressions du genre « prochainement », « certainement », « dans un délai bref », ainsi de suite. Il ne fixe jamais aucun délai. Dans ces conditions, il est très difficile pour les membres du gouvernement de se sentir une certaine pression. Un chef d'État, ça fixe un agenda avec des dates précises. Si, par exemple, le chef de l'État, dans son discours, dit « en mars 2014, il n'y aura plus de problème d'eau à Yaoundé », je prends l'exemple de Yaoundé. Si il dit, par exemple, « en juin 2014, l'axe Yaoundé, cette fois, un vrai axe, pas l'axe lourd, qui n'est qu'une fabrication camerounaise, une autoroute, va relier Yaoundé », le ministère des Travaux publics et tous les ministres qui sont chargés de faire cette affaire vont se secouer parce que le chef de l'État leur a fixé des délais. Or, en ce moment, moi, je trouve qu'il est tout à fait injuste qu'on se mette aujourd'hui à critiquer le gouvernement, un gouvernement qui est là pour suivre et appliquer une politique qui doit être définie en amont par le président de l'État. Est-ce qu'on n'est pas le président de l'État ? Est-ce qu'on n'est pas, en pointant lui-même, ses propres échecs ? Jean-Bruns, est-ce qu'on n'est pas, avec Jean-François, pleinement dans le fonctionnement, qui vient peut-être du RDPC, pendant les élections, il y a une profession de foi globale qui n'entre pas dans les détails ? Est-ce que le discours se situe un peu dans ce cadre-là ? Quels détails seront proposés après ? Non, mais je crois qu'il faut recadrer tout cela. Vous savez que depuis des décennies, le président rend public l'évaluation qu'il fait de son gouvernement. à la fin de chaque année. Peut-être l'année dernière, il ne l'a pas fait. Alors, nous sommes justement dans ce cadre-là, c'est-à-dire que le président constate que le niveau de performance de notre économie est bas. Et comme conséquence, le niveau d'emploi, effectivement, est bas. Le niveau d'amélioration des conditions de vie de Camerounais, la capacité de faire ces choses-là. Donc, il nous énonce tout cela et il propose des solutions. Les solutions, c'est ce plan d'urgence. Et à la fin, il dit qu'il est impérieux, il est impératif de supprimer tous ces points d'étranglement, de dispersion d'efforts, de doublons, etc. Alors, cela suppose, enfin, je présume qu'il s'agit là d'une annonce d'un grand programme de réforme. Parce qu'en fait, le problème qui semble se poser aujourd'hui, c'est que la dynamique de changement et le progrès du président de la République peine à trouver un réceptacle au sein de l'administration de l'État. Donc, il y a ce problème, c'est-à-dire les initiatives nouvelles n'entrent pas, les réformes n'entrent pas et alors la situation se bloque. C'est comme on a dit. On a bloqué. Et qui peut débloquer ? Alors, maintenant, le président dit donc qu'il faut qu'on puisse supprimer tous ces points-là de blocage. Et pour les supprimer, moi, je ne vois qu'il y a des réformes. Il n'y a que des réformes. Maintenant, le gouvernement, il faut mettre le gouvernement en place. Bon, comment est-ce qu'on va mettre un gouvernement en place dans ces conditions-là ? Parce que par le passé, c'était des remaniements pratiquement mécanistes. On prend un tel homme, mais là, etc., il n'y avait pas de problème particulier. Mais là, il y a un problème parce que le président a des ambitions et il constate que l'appareil de l'administration de l'État ne répond pas. Alors, dans ce contexte-là, est-ce qu'il n'est pas lent ? Le constat n'est peut-être pas nouveau. Il a relevé le 31 décembre. Finalement, des semaines sont en train de passer. Est-ce qu'il n'est pas finalement lent ? Écoutez, par les gens, François, on a l'impression que, tel qu'il le dit, que le président, bien lui, ne maîtrise pas la situation. Parce qu'imaginez-vous... Justement, parce qu'on devrait partir du stade du simple diagnostic, des thérapeutiques, une thérapeutique forte dans des situations comme celle-ci. Figurez-vous, nous sommes en train d'attendre le troisième gouvernement. Ça vous dit, depuis 1982, on a pratiquement fait 32 gouvernements depuis 1982. On est en train d'attendre le 33e. Et ça dit que, depuis lors, environ 470 ministres qui sont défilés au département ministériel, on n'a pas trouvé des hommes de poignes, tel que nous l'avons connu dans le passé. Non, je crois qu'on devrait passer du stade de la dénonciation. Parce que quelqu'un a un peu dit dans la rue que la proximité, c'est l'étant du président Biarek Foudi, lui a permis de changer de langage. Bon, je ne voudrais pas corroborer ce que cette personne-là dit, mais... Mais vous le pensez quand même ? On devrait comprendre. Il y a des bourreaux qui ont dit qu'il a un peu parlé comme si c'était John Foudi qui parlait. On devrait essayer de comprendre une chose. L'an passé, par exemple, en 2013, le taux de croissance était fixé à 6,1. En fin d'année, déjà à la fin du mois d'exembre, on se rend compte qu'on est environ à... À 4, quelque chose. Oui, ça dit qu'on n'a même pas franchi le cap. Et puis, on se rend compte qu'on est à 4,8 de croissance. Donc, on parle de 6,1 à 4,8. Qu'est-ce qu'on a par rapport à l'année qui suit là ? Qu'est-ce qu'on a fixé déjà comme objectif à atteindre absolument ? Nous comprenons bien pourquoi le président Biarek, le gouvernement, ça traîne pour le moment. Puisque la formation du gouvernement, c'est un peu comme un épouvantail qui fait frémer les ministres actuellement en fonction. Parce que ces ministres-là, ils ont deux résultats qu'ils attendent. Déjà d'un, celui d'entrer ou bien d'être maîtrisé au gouvernement. Ça, c'est un premier résultat. Et celui d'être rattrapé par opération épervier. C'est tout quand on se rend compte que presque tous les ministres sont en prison aujourd'hui. Sont les ministres entrés en fonction en 2002. En dehors, peut-être des Mouchipou et des quelques plus raquats. La plupart des ministres en fonction sont en prison. Donc, ça voudrait dire qu'il y a... Il y a quand même une sorte de pression perceptible, Rodrigue Tongé. Le chef de l'État, est-ce qu'il ne s'est pas délibérément mis une sorte de pression dans le dos avec ce discours ? Est-ce que ce n'est pas une pression de diversion, finalement ? Je dirais même que le président s'est fait harakiri. Sauf qu'à la différence d'un brave japonais, parce que c'est au Japon, quand on a perdu la face, on se fait harakiri. Contrairement à cela, le président n'assume pas. Le président ne reconnaît pas que c'est lui qui a mal choisi, qui a mal positionné l'aider sur l'échiquier. Il refuse, il n'admet pas que c'est lui qui a créé les doublons. Parce que quand Jean-François Rébenga revient sur les doublons, je vais vous prendre quelques exemples. Au Cameroun, on a une commission de passation de marché dans tous les ministères. Il y a un ministère des marchés publics. Au Cameroun, au niveau de l'ÉCAM, on a un conseil électoral, on a une direction générale des élections. On ne sait pas qui commande, pour parler simplement. Au Cameroun, on a une commission nationale anticorruption. Les comités de lutte contre la corruption dans les ministères. On a une agence nationale d'investigation financière. Le contrôle supérieur de l'État. On a la chambre des comptes de la Cour suprême, qui t'a à être érigée en cours des comptes, conforme à ce qui est prévu par la directive CEMAC. On a le tribunal, le criminel spécial. On a le TGI, simplement pour lutter contre la corruption. Au Cameroun, pour les questions de jeunesse, on a le ministère des sports, le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle. Le ministère de la jeunesse, le ministère de la culture, le ministère de l'éducation, pour l'enseignement. C'est-à-dire, si on peut passer la journée, on peut passer... Vous savez qu'il y a des sujets qui ont un caractère... C'est lui, s'il vous plaît, Jean-François Mbenga. Oui, transorganique. On est en train de voir les doublons. C'est lui qui parle de doublons. Mais j'identifie, moi, à mon niveau, les poches de doublons. Alors, le président se plaint. Il dit que ça constitue des goulots d'étranglement pour le foncement de l'administration. Il dit qu'il annonce un plan d'urgence. Et vous avez semblé nous indiquer que ça suppose une réorganisation de la structure gouvernementale. Mais on se souvient qu'on n'a pas encore fini avec la rédaction des organigrammes de chaque ministère. Il y a les ministères qui attendent encore leurs organigrammes. La série a été lancée depuis la mise en place du nouveau gouvernement, dans sa nouvelle configuration, depuis décembre 2011. Jusqu'en septembre, nos rédactions recevaient encore le décret du président qui fixait l'organisation de chaque ministère. On n'a pas encore fini le processus. Vous annoncez un plan d'urgence. On peut intégrer tout cela. C'est un problème de cohérence au niveau de tous les structures que vous dites. Oui, mais tous les organigrammes décidés consacrent les doublons. Et le président Aboulou vient le 31 décembre annoncer qu'il y a les doublons. On ne sait pas s'il n'a pas pris part à la rédaction de ce décret, qu'il n'a pas réfléchi sur les décrets qu'il a signés. Il y a une instance ailleurs qui a écrit, c'est ce que vous me direz. Mais en tout cas, c'est lui qui engage les Camerounais en signant un décret qui met sur pied une organisation pour un ministère. Mais on ne peut pas dans un plateau d'organiser les ministères et on dénonce les doublons en même temps. Écoutez, des organes superposés peuvent très bien fonctionner. Mais ça ne fonctionne pas. Dans le cas d'Espèce, ça ne fonctionne pas. Oui, il dit que ça ne fonctionne pas. Il a mis sur pied des organigrammes New Look. C'est-à-dire que quand on nous annonçait, on dit que ce sera performant, on envoyait les éditorialistes de la presse d'État nous annonçait que c'est une nouvelle performance, c'est la modernité, c'est le nec plus ultra de l'efficacité. Mais trois mois après, on nous dit qu'il y a des doublons. Merci, merci. Il faut donc intégrer tout cela aujourd'hui. Quand on écoute le discours de M. Biya, on a envie de lui dire « Mais monsieur, vous êtes le président de la République, voyons. Vous êtes le nomgui, vous êtes le premier magistrat, vous êtes le premier sportif, vous êtes... » Parce qu'à un moment donné, quand on l'écoute, on se demande s'il se rend compte de la responsabilité qui est la sienne dans le changement du quotidien des Camerounais. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où, au XXIe siècle, on a encore des problèmes d'accès à l'eau potable. Et j'apprenais en lisant un journal très officiel il y a quelques jours que du fait de la saison sèche, nous n'aurons plus d'eau dans nos ménages. C'est-à-dire qu'au Cameroun aujourd'hui, on doit scruter le ciel, on doit consulter les astres pour pouvoir avoir de l'eau alors que des pays qui sont en plein désert réussissent quand même à abreuver leurs citoyens en eau. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Et l'autre chose maintenant, le président de la République reconnaît tout bonnement dans son discours qu'aucune région du Cameroun n'a pu consommer 50% du budget d'investissement public. Il reconnaît également qu'on avait des prévisions de 6,5% de taux de croissance pour 2014, ce qui n'était déjà pas quelque chose d'intéressant parce que des pays à peine sortis de guerre tutoient 10%. Mais jusque-là, même ces 6% n'ont pas pu les atteindre et il y a une différence de deux points. Et tous les économistes sérieux vous diront que c'est quelque chose d'inimaginable. Donc, quand on a affaire à ce genre de situation, après avoir fait ce que les gens appellent un brillant d'indialistique, le chef de l'État ne prend pas ses responsabilités, soit en tant que chef de virer tous ceux qui sont concernés par ces secteurs qui ont échoué au cours de cette année, mais au lieu de quoi on continue d'assister 12 jours après ce fameux discours à un jeu de cache-cache ridicule entre le président de la République et ses ministres et le peuple et la presse qui, chaque jour, annoncent des gouvernements. Je pense que quand on veut faire rêver les Camerounais, les problèmes sont nombreux et on ne peut pas comprendre que dans un pays où tout est à refaire, qu'on n'arrive pas à consommer le budget. C'est hallucinant quand on en parle. Et le rôle du chef de l'État, c'est de nous faire rêver, de nous dire que vous allez atteindre des conditions meilleures dans les prochains jours et non pas de nous servir la sinistrose à laquelle on a eu le droit. Jean-François, on a libéré tout à l'heure à ce déloi. Est-ce que vous ne vous êtes pas en train de vous dire quand même que, mais finalement, il attend quoi ? Il attend quoi après ce discours ? Mais non, parce que là, le rythme d'approche des problèmes doit effectivement changer. Parce que là, nous sommes dans une perspective où le chef de l'État voudrait absolument que ses ambitions soient atteintes. Et vous savez, les régimes politiques passent, mais la machine administrative des États demeure, n'est-ce pas ? Et il faut absolument que cette machine administrative puisse adhérer aux ambitions du régime pour que les choses soient réalisées. Parce que vous n'allez pas, même s'il y a, même, non, on n'est pas dans le discours. Mais on constate, on constate, on constate qu'au sein de l'appareil administratif, il y a des forces, des forces contraires qui agissent au sein de cet appareil. Quand le président vous parle de la puissante, des intérêts particuliers, etc., etc., mais oui, mais identifiable, s'il s'agit des organisations occultes, par exemple, ce n'est pas facile à identifier. Mais on constate tout simplement que l'administration en place n'absorbe pas ses ambitions. Or, là, maintenant, quand vous... Quand Jean-Brunotin parle des gens qui attendent depuis longtemps, je crois qu'il s'oppose là un problème d'agenda. L'agenda des médias n'est pas forcément l'agenda du chef de l'État. Vous voyez qu'actuellement, vous constatez en ce moment que les sources officielles de notre système de production et de diffusion de l'information sont éteintes, n'est-ce pas ? Et ça suppose donc que dans la situation, puisqu'il n'y a que l'agenda, l'agenda du président qui... On sent quand même que vous aussi, vous voulez que la méthode change un peu. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi changer en termes de rythme d'accélération s'il faut vraiment mettre en place un plan d'urgence ? On a peur que ça devienne encore comme un slogan de feuilles de route et de grandes réalisations et autres, ce plan d'urgence. Est-ce qu'il n'est pas justement urgent d'opposer des actes forts ? Je ne dirais pas comme Jean-François que l'agenda du président n'est pas celui des Camerounais dans la mesure où... Il n'est pas cela à dire, hein. Le président, le président, bien habitué les Camerounais à un agenda. Tout le monde sait qu'après une élection présidentielle, législative, nous allons prendre le gouvernement de décembre, 7 décembre 1997, nous allons prendre le gouvernement 8 décembre, tout se situe autour du 7 et du 11 septembre. Quand tout se passe au problème, quand tout se passe au problème, le simple fait que le président ait failli à cette habitude permet aux Camerounais de penser qu'il y a impasse. Mais de toutes les façons, ce qui reste sûr, c'est que les Camerounais... Mais qu'est-ce qui peut être compliqué ? Parce qu'on a quand même entendu des gens dire qu'il faut revoir des réformes, il faut revoir la structure du gouvernement. C'est au niveau de la structure ou des individus le grand problème ? Je crois qu'en toute honnêteté, à mon humble avis, c'est un problème d'homme. Le président Biya a commis des erreurs de casting pendant 32 ans. Et quand vous regardez aujourd'hui... Il faut pouvoir le dire. Quand vous regardez aujourd'hui, l'élite politique aujourd'hui n'est plus crédible. Quand vous regardez, vous prenez la première des institutions, qui est le Sénat, vous vous rendez compte que le poids de l'âge, est-ce que M. Nian Dufendi peut garantir à la jeunesse camerounaise un gage d'alternance ? Je dis non. Vous regardez M. Kava, qui était député en 1957, vous regardez aujourd'hui plus de 20 ans président de l'Assemblée, vous regardez M. le vice-premier ministre, vous regardez le secrétaire général du comité central, vous regardez la Cour suprême, vous regardez tout ça. Je vous dis, je vous dis, s'il vous plaît, je suis dans une démonstration. Vous devez comprendre que quand nous, au RDPC, certaines personnes se sont élevées pour demander qu'il y ait un renouvellement de l'élite politique, c'est parce qu'il faut pouvoir le dire, et le président l'a dit dans son discours, si ce sont des logiciels, ils sont dépassés. C'est d'abord un problème. Un problème. Maintenant, maintenant, on va faire une parenthèse. Non, je vais dire juste pour rappeler dessus. C'est bien que ce diagnostic vient là encore d'un militant du RDPC. Si il était quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu. Mais, je ne voudrais pas valider, ou alors penser de la même manière que Saint-Éloi, parce que, je pense que j'ai du mal à croire que dans ce pays, tous les ministres, ils sont une soixantaine, ce qui est quand même déjà extraordinaire. Il n'y a pas un autre pays qui a autant de ministres dans son gouvernement, même des pays riches, soit dit en passant. Mais, j'ai du mal à croire qu'on ait affaire à des gens qui ne soient pas intelligents. Non. Parmi nos ministres, il y a des personnes qui intrinsèquement sont brillantes, qui ont fait de très bonnes études et qui, même moralement, sont des gens capables de faire rêver ce pays. Mais, il se trouve que les gens sont dans un système. Et, il y a un ministre en ce moment au gouvernement, à l'époque, quand il était encore lucide, qui disait, et je le cite de mémoire, que l'expérience prouve que le renouveau porte la poisse comme la nuit porte l'orage. L'échec, lui, est à ce point consubstantiel que, à son contact, l'or le plus pu se transforme en ordures. Ça, c'est joli. C'est vous qui le citez parce que, lui, beaucoup disent que c'est lui qui a dit ça. Ça, c'est joli, quoi. Et, c'était un excellent diagnostic. À l'époque, il était encore lucide. Cela signifie quoi ? Cela signifie que, dans le contexte actuel de ce gouvernement-là, il est difficile de pouvoir s'en sortir parce qu'il y a, comme le chef de l'État le reconnaissait lui-même, des goulots d'étranglement. On a l'impression qu'on ne met pas les gens là pour qu'ils fassent valoir leurs sciences, pour qu'ils fassent valoir leurs compétences, mais surtout pour qu'ils servent des motions de soutien et toutes autres choses. Très bien, c'est un déjeuner par exemple, parce que Roger, c'est-à-dire une dernière chose, très très rapidement. Quand vous lisez, le livre d'entretien de Gagaman a dit avec Mbassi, Gagaman a dit, dit dans cet entretien qu'il a envoyé du temps où il était au gouvernement, des tombereaux de correspondance aux chefs de l'État qui sont toujours restés lettres mortes. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait ? Lui, au moins, il a eu l'honnêteté de démissionner. Les autres se disent, OK, ce n'est pas mon pays, je reste là, tant pis. Donc, un gouvernement, je finis par là, c'est comme une équipe de football. Si vous avez des bons joueurs, vous n'arrivez pas à gagner, je n'irai pas jusqu'à dire que le coach est mauvais, ça veut dire que le coach n'est pas très bon. Deuxième démonstration avant, Rodrigue Tomé, rapidement, c'est toi-ci. Je n'avais pas... Le problème des hommes s'est évacué, est-ce qu'il y a un autre problème ? Il y a un autre problème. Quand vous regardez un peu l'histoire économique de ce pays, vous rendrez compte que dès les années 90, le Cameroun s'est enfoncé en termes de croissance. La croissance était négative. Il y a eu une période où le président a procédé à un renouvellement de l'élite politique. C'était entre 1998 et 2008. Si vous regardez l'économie du Cameroun, nous sommes passés de moins 7 en termes de croissance à 4% au moment où cette élite a quitté le gouvernement. Je vous le dis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il faut appeler le président. Le président fait face à une sérieuse impasse. Pourquoi ? Parce que depuis 30 ans, ce sont les mêmes comprenants et on recommence avec. Le moment est dont est venu aujourd'hui, Jean-François Mbenga. Vous n'avez pas commis un crime pour ne pas pouvoir servir ce pays à la place où les hommes ont servi. Et aujourd'hui, il va falloir changer. Il s'est redicé d'abord Jean-François Mbenga. Oui, oui, oui. Non, juste pour dire qu'en ce qui concerne ces années-là, quand il parle du taux de croissance, n'oubliez pas que l'objectif de ceux qui nous encadraient au plan international était d'abord de rembourser la dette. Donc, il y avait des priorités qui n'avaient rien à voir avec les attentes des Camerounais. Bon, la deuxième chose que je voudrais dire au niveau de la structure des hommes. Parce que si on a des hommes et que les structures sont mauvaises, les hommes ne peuvent pas faire des miracles. Mais moi, je pense qu'en ce moment, en ce moment, il est question de rendre ces structures productives. Non, en ce moment, c'est ce qui fait problème en ce moment. Non, parce qu'effectivement, il y a des objectifs importants. Et il y a un objectif majeur, c'est-à-dire l'émergence. Alors, maintenant, on ne peut plus laisser les structures fonctionner sans rendement. Parce qu'il y en a. Il y en a plein. Vous le redé, j'en a la situé. Donc, il faut rendre les structures productives. Et comme ça, les hommes vont y aller avec. Mais maintenant, si vous avez une mauvaise structure et que vous soyez brillant, n'oubliez pas que les ministres sont généralement des missionnaires. Ils sont des passages. On peut vous mettre ce matin pour un projet donné, le lendemain, on vous fait partir. Mais ça, vous n'avez pas besoin de rester là éternellement. Mais tout simplement parce que les objectifs sont fixés, la structure a son modèle de fonctionnement et vous y entrez. C'est-à-dire, c'est comme un pré-apporté. Les hommes sont dénus le panel pour tous les ambitieux. Je veux dire, je ne veux pas croire que Jean-François me venait à soi candidat. Il annonce, il dit qu'il faut restructurer avant les hommes. Non, les deux doivent aller de vrai. Mais maintenant, il faut mettre les yeux. C'est logique, il faut restructurer en ce moment. Mais vous avez formé des ministres en décembre 2011. Vous leur avez demandé à eux-mêmes de rédiger les feuilles de route. Les feuilles se sont perdues en route. Maintenant, vous dites que le problème, c'est les structures. Il faut mettre les structures solides avant de choisir les hommes. Mais vous avez choisi les hommes et vous leur avez demandé de mettre la structure sur pied. Vous leur avez demandé de rédiger les feuilles de route et puis vous allez les évaluer. Ça, c'est une épreuve d'école. En tout cas, pour être plus sérieux, vous demandez pour le président de la République Saint-Éloi-Bidou de gouverner avec les petits-enfants. Le président de la République aura 81 ans le 13 février. Personne ne me le dit ici. Vous parlez du renouvellement de la classe politique. On ne renouvelle pas par le bas. On renouvelle par le sommet. Et puis, ça regagne... Vous avez parlé d'intérêt particulier. On n'a pas laissé primer l'intérêt général. Mais l'article 6 de la Constitution de 1996 ne disqualifiait en 2008 que le président Biya. Et cet article a été modifié. Donc, on a modifié la Constitution du Cameroun pour les intérêts d'un individu qui donne les leçons d'intérêts général en 2011. Non. C'était pour l'intérêt national. Non. Le seul qui était discalisé... Le seul qui se tienne au Bénin partout là. Des assemblées, c'est-à-dire la masse est atteint. Ce qui est grave, c'est que vous, étudiants, vous regardez à la maison. C'est un étudiant. C'est un étudiant qui est un étudiant de l'intérêt national. Je ne sais pas si vous serez qualifié pour le renseigner. Si dans le coup d'éthique et de morale, vous... qui est un étudiant. C'est un étudiant. C'est un étudiant. C'est un étudiant. C'est un étudiant. Je dis donc que voilà une disposition de la constitution qui disqualifiait un seul homme qui a été modifié. Donc, s'il a été modifié pour lui permettre de se représenter en 2011, c'est que cette modification, c'était pour son intérêt précisément. à ce moment, on n'a pas regardé... Roderick, 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 juste une petite parenthèse. Ceux qui défendaient justement cette modification et disaient qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à M. Biya. Il était question de l'avenir du pays parce que ça pouvait être Biya ou quelqu'un d'autre. On avait peur d'une certaine étude. Oui, Jean-Jacques, je suis d'accord. Si j'étais... Je sais que... Dans ce temps-là, si j'étais l'un des conseillers du président, je lui aurais conseillé simplement d'abandonner et la DSE et l'émergence en 2035 pour se consacrer à mettre sur pied des institutions solides capables de nous de faciliter une transition démocratique au Cameroun. Parce que c'est le seul chantier qui... La place, ça l'est effrayé mais le chine-té a répondu à la difficulté. Non, parce que s'il vous plaît, s'il vous plaît, je le conseille, je dis que je le mets dans la position du conseiller parce que le président nous a annoncé l'émergence en 2035 reposée sur le DSE et le DSE prévoit qu'on ait un taux de croissance de 5,5 à l'horée de 2010. Nous sommes parvenus à 2013. On n'a pas encore franchi 5% de croissance. Donc, ça va être difficile pour lui. Il a 81 ans. Il n'est pas... Il ne peut pas présider une réunion chaque matin. Il ne peut pas être présent au sommet au Tchad, à Malabo, tous les jours. Ce n'est pas humainement possible. Alors, le chantier pour lequel les Camerounais peuvent lui être reconnaissants, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez-y, allez-y. Le chantier pour lequel les Camerounais peuvent lui être reconnaissants à jamais, c'est de mettre sur pied des institutions solides qui vont garantir au Cameroun une transition pacifique pour que nous puissions... C'est ce qu'il y a en tête, pour que nous puissions... C'est ce qu'il y a en tête, Nous soyons capables de discuter paisiblement comme nous le faisons maintenant. C'est ce qu'il y a en tête, c'est justement au niveau politique. Ce sont vos priorités aussi, comme à temps court, des institutions solides pour assurer la transition ? Je crois qu'on ne le maintenera jamais assez. Tout à l'heure, Jean-François-Bernard, son diagnostic était clair. C'est-à-dire, le problème, c'est au niveau des structures. Et quand Rodrigue revient là-dessus, qu'il faut voir dans quelle mesure mettre sur pied une structure crédible qui puisse assurer une transition dans la paix au Cameroun. Et puis, rassurez-vous, les gens qui ont l'habitude de comparer le Cameroun à d'autres pays ? Je vous rappelle, tout à l'heure, Jean-François-Bernard, il a parlé de scluter le ciel pour avoir la pluie. Le Cameroun a la deuxième réserve hydraulique d'Afrique. Mais il est inamissible que les Marocains viennent ici cueillir de l'eau pour nous revendre. Ça, ça ne va pas. Il y a d'autres chiffres. C'est ça. C'est le Cameroun qui produit l'eau. C'est le Cameroun qui produit l'eau. Jean-François-Bernard, c'est le Cameroun qui produit l'eau. Le principal problème aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression au Cameroun aujourd'hui d'assister à un envoûtement collectif où on veut donner l'impression aux gens que nous devons accepter ce qui est clairement inacceptable. De façon fatale. Le chef de l'État a 81 ans. Il a 31 ans du pouvoir et plus de 50 ans de vie administrative. Il a commencé en 1963 au sommet. Humainement, il est déjà fatigué parce qu'il a beaucoup donné. et la seule chose qui est intéressante aujourd'hui, c'est de s'arranger. ça n'est pas la sortie du tout. Ça hypothèque. Je vais vous expliquer. Je vais vous montrer comment ça hypothèque. parce que voilà, le chef de l'État a annoncé à deux reprises qu'il y aurait les manifestations du cinquantenaire. et deux fois, il s'est planté. Ça pose le problème de la parole du chef de l'État parce qu'un président de la République, ça ne manque pas. Or, à deux reprises, il nous a annoncé un événement qui n'a pas pu se tenir. Et il faudrait que les gens comprennent. Et quand il se rend compte qu'on l'a amené à mentir au peuple, qu'est-ce qu'il prend ? Vous choisissez les mots forts. Qu'est-ce qu'il prend ? Pourquoi vous choisissez la parole ? Il n'a pas besoin de bien informer. Il n'a pas besoin de bien informer, M. Jean-Lucas. On a vu des pays comme la France préparée le bicentenaire. C'était un événement sérieux. Pour une fois, il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation et de sérieuse préparation. Et autre chose, ça veut dire que... Ça veut dire que... Je vais vous expliquer quelque chose. Alors, on le tient. Très rapidement. On le tient pour garder à son esprit que l'État a peut-être été magnifié. Il n'a pas de la bonne information. Sauf que lui, il est de sa responsabilité de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'on n'en arrive plus à ça. Parce que vous ne savez pas le drame que cela représente dans l'esprit des gens quand le président ne peut plus leur annoncer un événement qui se tient. C'est de ça qu'il est question. Et ça vient rejoindre d'autres événements. Il a par exemple parlé de l'émergence en 2035. On chantait cette affaire à la CIA TV tous les jours et aujourd'hui, le chef de l'État vient reconnaître courageusement que c'est une mystérie qui ne peut pas être atteinte. Et autre chose maintenant, il y a un peu du genre qui va permettre de rattraper. Dernière chose maintenant, comment on reproche au chef de l'État de ne pas tenir de conseil de ministre ? Oui, c'est évident. Parce que justement, il est fatigué. Il ne peut plus avoir la même performance des quinquagénaires qui sont au pouvoir dans les pays qui marchent un tout petit peu. Donc, en ce moment, le service qu'il pourrait rendre au Cameroun, c'est de se reposer, décrire ses droits et d'empêcher que cet élaborateur mal intentionné le décrive tel qu'il n'est pas. Il faudrait que lui-même ait le temps d'écrire pour parler de lui-même pour ne pas que ses collaborateurs mal intentionnés parlent de lui-même. parce que sinon... Jean-Belot, le voisin Jean-François est en train de parler de la méthode d'IA depuis... Donc, depuis 82, il ne le fait pas. Exceptionnellement, quand il n'est pas dans le monde. Mais justement, il faut responsabiliser les collaborateurs. Il faut responsabiliser les collaborateurs. Et si maintenant, aujourd'hui, le président se rend compte qu'il a eu tort de responsabiliser ses collaborateurs, évidemment, il va prendre le choix. Il n'est pas tard. Il n'est jamais tard. On va s'arrêter. Le temps de suivre un peu cet élément réalisé par nos collaborateurs du côté des Bonova qui repartent justement le difficile respect de la loi et des règles en matière d'exploitation forestière. Et aussi, le reporter de la semaine de Ardonguefa. Immobilisation forcée d'un camion et la route qui en partie. Sa carrosserie est pleine de bois butin d'une exploitation illégale de la forêt dans la localité de Niangon, au sud profond. Ici, nous dit-on déjà deux nuits et deux jours que les convoyeurs creusent et recreusent pour faire sortir le camion en vin. C'est comme ça tout le temps, chaque jour et à chaque saison. Le bois qui sort, la route qui subit. Après avoir gâté la route, ils s'en vont comme ça. Nous restons dans des problèmes. On passe facilement trois mois, comme par exemple, maintenant, pendant la saison des buis, pour prendre une moto, la moto prenait 7000 francs. Donc, par exemple, s'il y a un malade, quelqu'un peut mourir là facilement. Illustration, décision, déni d'éléphants formés sur la piste, instigateurs de la danse tout côté du véhicule. Ajouter à cela des ponts endommagés. Ce sont ces gens qui nous détruisent. Les ponts, nous avons déjà environ 3-4 ponts qui sont totalement défectueux. Or, il faut évacuer nos malades à l'octobre. Il faut évacuer notre pollution. Et ces gens qui viennent dans les gens, là, dans l'optique d'exploiter le bois, dans l'optique de produire des actes, parce qu'ils n'ont aucun papier, aucun. Un pied dans la fourmilière, allons à la recherche du processus même de cette exploitation illégale et abusive des forêts de Nyangon. Premiers acteurs pointés du doigt, les exploitants. Les villiers nous ont dit à la recherche de la recherche et de la recherche pour les et de l'enveloppe pour le chef avant de commencer à travailler. C'est ce que j'ai atteint. Et vous avez eu ? Je n'ai pas tout ça. Le argent que j'ai donné à le chef est trop. Je ne peux pas me souvenir parce qu'un jour il peut m'entraper et expliquer ses problèmes. Il est donné à lui. Je ne peux pas me souvenir de tout. Il lâche enveloppe du chef pour boire des responsables régionaux des forêts de mise en cause. D'abord le chef. Franchement dit, c'est la complicité des choses des forêts parce que la réglementation est là. Ils tragoient ce point où ? Ils amènent ça où ? Comment ils peuvent entrer ici ? Tous les torts sont renvoyés vers l'administration régionale des forêts pour le sud. Le mise en cause, lui, se défend. Vous pensez qu'on ouvre une route en une seconde ? Quelqu'un détruit la forêt avec un danger. C'est avec la complicité des populations. Ces mêmes populations qui, se sentant accusées, rejettent le tort sur l'administration forestière. Nous sommes, j'avoue, nous sommes très incapables de mettre un forestier derrière chaque voleur de bois. Aveux d'incompétence ou expression de la difficulté de travail, la vérité, c'est qu'il existe plusieurs barrières de contrôle sur le trajet, mais comment réussissent-ils à partir et à revenir tout le temps ? Ce que nous faisons, c'est que nous laissons les exploitants sortir de la zone d'exploitation. Nous tendons des embuscades. Peut-être ces embuscades tendues portent plus d'échecs que de réussites à la chasse de ces imposteurs et individus hors de la loi. L'exploitation forestière, un véritable labyrinthe dans notre pays. Parlons du second thème, créé au débat ce dimanche avec un crochet en République centrafricaine. Michel Diotodia est finalement parti. La question, est-ce que c'est finalement un bon départ pour le retour de la paix et la sécurité en RTA, la stabilité politique également ? Thomas Tancou, le départ de Michel Diotodia vous a suppris ? Le départ de Diotodia n'a suppris personne. C'est-à-dire pour ceux qui ont vu naître et évoluer la situation en Sac-Afrique. Je veux dire, par exemple, pas du cadre appuyé par des débits avait une bandée de voyous armés pour aller renverser en région africaine. Et puis, ça crée tout le problème social que ça pourrait créer. Si bien qu'à un moment donné, le pays était géré par un prêtre et un imam, ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ça dit, je ne pouvais être dans la rue, d'autre dire, retranché dans un camp militaire, je dis parce que j'y suis allé jusqu'à la frontière, à 15 euros, frontière de la 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 frontière et puis, que les gens ne viennent pas aujourd'hui créer un peu. Il n'y a pas de problème entre la Centrafrique et le Cameroun. D'ailleurs, les deux peuples vivent concomitamment d'un côté comme de l'autre. Il y a une famille A de ce côté et une famille B ainsi de suite. Entre eux, il n'y a pas de problème. Or, c'est d'autres qui arrivent et puis, on nous a fait mériter à un moment donné qu'il était question de créer à l'Afrique un état islamique. Je crois que vous êtes partis de là. C'est à un moment donné parce qu'aujourd'hui, les gens saluent le courage et tous les débits. Mais débit n'a fait qu'être le fruit de l'allumer. Ça, c'est clair. Sinon, je crois qu'il fallait quand même en arriver là et puis repenser la paix. Repenser que les deux peuples centrafricains et camerounais devraient continuer de vivre ensemble au-delà des barrières que la colonisation leur a imposées. Jean Baudotay, la CAC se réunit à N'Djaména au sorti de ses réunions du taux d'annonce son départ. N'Djaména, c'était pour signer son départ ? Oui. Il est clair aujourd'hui qu'il a été poussé à la démission par Idriss Déby qui agissait quand même comme président à l'exercice de la CAC. Et on peut également voir d'une certaine manière la main de la France derrière ces pressions parce qu'il vous souvient quand même que le président français a dit dernièrement qu'on ne peut pas laisser au pouvoir un individu qui n'arrive pas à assurer la sécurité des populations. Le secrétaire général n'a su assez à dire presque la même chose. Voilà. Donc, ce qui s'est passé quand même à N'Djaména est extraordinaire. Je ne sais pas si vous visionnez un peu l'image. C'est-à-dire que Déby convoque le président quoi qu'arriver au pouvoir par un coup d'État dans son pays. il envoie un avion cherché il envoie des avions cherchés des parlementaires et c'est en ce temps on décide monsieur tu dégages et ça se passe comme ça. Il voulait même que le remplaçant de Diotto Dja soit désigné au Tchad. Pris par un sursaut d'orgueil les représentants centrafricains se sont dit quand même il faut qu'on rentre au moins au pays pour ce côté-là régler cette affaire. parce que c'était quand même spectaculaire de brader ainsi la souveraineté d'un pays qui n'est plus pays que de nom chez le voisin. Mais maintenant je pense que la complexité du problème centrafricain est-ce que ce problème peut-être régler avec le simple départ de Diotto Dja non le départ de Diotto Dja ne règle pas un problème évidemment comme toujours les populations en général la foule ne réfléchit pas la foule est descendue dans la rue à danser le départ de Diotto Dja exactement comme ils l'ont fait quand il est arrivé et immédiatement les coups de feu ont recommencé parce que ce qui rend la situation dangereuse c'est que Diotto Dja est arrivé au pouvoir en se servant d'un certain nombre de voyous qu'on appelle joliment des mercenaires mais c'est des bandits armés et qui aujourd'hui veulent se payer sur la bête c'est ça le problème des conflits armés c'est-à-dire quand les gens organisent des coups d'état en ayant recours à des mercenaires après c'est très difficile de les faire partie et c'est très difficile également de ramener les anciens bandits dans les rangs mais le plus important pour les pays africains et surtout également pour les pays voisins qui ne sont pas épargnés de ce genre de situation Jean-Jacques voyez-vous c'est qu'il faut retenir qu'en général ce qui amène les conflits dans les pays d'Afrique francophone c'est deux choses la mauvaise répartition des richesses du pays et deuxième chose la manie de certains dirigeants de l'ancien empire français à s'éterniser au pouvoir ça c'est les principales choses qui amènent des conflits on s'est rendu compte regardez un pays comme la RCA qui est extrêmement riche à une certaine époque les dirigeants français jouaient avec le diamant centrafricain comme les enfants jouent avec les billes et voilà un pays qui n'a rien du tout pourtant extrêmement riche à un moment donné il faudrait que les Africains aient un peu d'orgueil pour se dire qu'est-ce que nous faisons alors on va rester sur cette question celle relative justement au départ de Dutodia et l'impact que ce départ pourrait avoir le retour à la paix Rodic Tongue est-ce que ce n'est pas simplement un bouc émissaire ce n'est pas un sacrifié on n'est pas en train de tourner autour du véritable problème centrafricain non non en minima il fallait pour espérer un repos à la paix ou un repos à la stabilité parce que je pense je crois qu'il faut travailler plus pour la stabilité maintenant que pour la paix je soupçonne tous les partenaires associés à la résorption de la crise centrafricaine d'être en train de travailler sur la paix alors qu'il est question pour le moment de travailler sur la stabilité bon à minima il fallait que Dutodia s'en aille parce qu'on sait que son arrivée a charrié toutes sortes amoblisées toutes sortes d'identités religieuses qui aujourd'hui a sémé le drame en Centrafrique maintenant qu'il est parti on annonce que dans les 15 jours on a désigné un nouveau président de la transition pour le moment M. Guindé en a su enfin il va gérer les affaires le conseil national de transition il va gérer les affaires courantes mais l'initiative crisis group a proposé que ça se fasse de façon qu'il y ait une dualité au sommet de l'état en attendant c'est à dire qu'un évêque et un imam puisque c'est l'identité religieuse qui est charrée il s'agit il s'agit non mais c'est de ça qu'il s'agit il s'agit aujourd'hui d'une guerre entre deux communautés religieuses c'est une guerre de religion c'est vrai qu'on ne va pas utiliser la même terminologie comme sur Mohamed ou les autres mais il s'agit d'une guerre de religion on ne peut pas sortir de la crise antarocaine aujourd'hui sans avoir associé les deux obédiences religieuses c'est à dire des musulmans et des chrétiens et puis derrière eux Krasis Group C c'est une organisation sérieuse derrière eux on associe des technocrates c'est à dire des gens qui vont travailler pour le retour de l'état parce que l'état foutu le camp en Centafrique il n'y a plus de police il n'y a plus de gendarmerie il n'y a plus d'administration territoriale il n'y a plus de relations diplomatiques il n'y a plus rien donc ces technocrates derrière des autorités religieuses pourraient travailler à la pacification de la région mais maintenant il y a aussi la participation de la sous-région mais on a bien vu que moi j'ai entendu des gens dire que débit a restauré la France non mais il s'agit bien de la France c'est Yves-Marc Le Drian le ministre de la Défense française qui a fait le tour de la région sauf Yawoun des tours qu'on ne connait pas vous demandez que Dioto Diya soit débarqué débit n'a fait qu'exécuter alors est-ce que l'agenda le calendrier n'est pas très j'avais dit très court pour régler le problème sauf Yawoun Dioto Diya s'en va mais on a quand même eu l'impression Saint-Éloi qu'à un moment donné on ne parlait même plus beaucoup de lui c'est des religions qui se battaient c'est les anti-balakas la Séléka et ainsi de suite on ne comprenait plus il ne parlait à personne il donnait les ordres à personne il ne gérait plus un seul ministre est-ce que son départ aujourd'hui peut quand même apporter quelque chose une espèce de yalta la Centrafricaine vous voyez l'aéroport de Bangui s'appelle l'aéroport de Bangui Mpoko Mpoko dans la langue sango signifie coquette donc Bangui la coquette sous les escadrons de la mort conduits par M. Dutoudia Bangui la coquette est devenue Bangui la terreur le viol le piège ont été érigés en mode de gestion et du coup la Centrafrique est devenue une grande curiosité géographique qu'on nous montre à la télé une honte politique qui a été célébrée en Jamen à la semaine dernière une honte politique diplomatique je crois que le départ de M. Dutoudia était souhaitable dans la mesure où accompagné du président Idriss Déby dont on ne peut pas ignorer l'impérialisme en Centrafrique quand il a fallu débarquer le président André Colimba il a fallu Idriss Déby quand il a fallu installer Patassé il a fallu Idriss Déby quand il a fallu débarquer pour installer Bozizé il a fallu Idriss Déby pour faire partir Dutoudia aujourd'hui il a fallu toujours Idriss Déby je crois que M. Idriss Déby au même titre que M. Dutoudia vient d'inscrire leur nom en lettres d'or dans les pobelles de l'histoire et il faudrait qu'on le retienne et le président Dutoudia disait encore le 5 janvier 2012 s'adressant au chef de mission diplomatique on ne détruit pas un état pour installer un régime M. Idriss Déby M. Dutoudia même tarif la CPI alors il y en a qui disent que si on avait écouté M. Dutoudia on n'en serait pas à cette situation Jean-François Justement les confrères ont écrit contre Dutoudia il n'a pas été à Libreville il n'a pas allé à N'Djaména voilà donc le résultat de toutes ces réunions que les chefs d'état de l'Afrique centrale ou de la CAC ont tenu voici le résultat voilà où nous en sommes et qu'il aurait dû participer pour l'économie de faire le mauvais chemin donc ce qui veut dire que le président est suffisamment clairvoyant il a lu dans sa boule de cristal il a compris que cette affaire là c'était du dossier il aurait pu influencer ça mais non mais non la France et le Tchad ont retiré c'était leur protégé de toutes les façons bon c'était leur protégé mais malheureusement ils se rendent compte qu'ils ont fait un très mauvais castigre mais aujourd'hui effectivement la question qui se pose qu'est-ce qui va se passer alors qu'est-ce qui va se passer nous savons que la haine aujourd'hui est rampante parce que des plaies ont été ouvertes des gens ont été tués etc. etc. comment ramener les centrafricains à coexister pacifiquement comment le faire si les musulmans et les chrétiens sont réchimés ça c'est une première question la deuxième question moi j'ai suivi le ministre d'État enfin le ministre de l'Intérieur tchadien qui disait l'autre jour la LF que bon voilà le Tchad ne peut pas admettre qu'il y ait en LCA un régime qui soit quelque peu susceptible de porter préjudice à leurs intérêts parce qu'ils ont des gisements pétroliers qui sont à cheval sur les deux territoires etc. etc. donc ils veulent absolument qu'il y ait en LCA quelqu'un qui collabore avec le régime de N'Djamena donc en contraire ils ne l'accepteraient pas bon ce pour dire que quand on va choisir ceux qui vont demain ceux qui vont diriger la RCA il y aura toujours les exigences du Tchad sauf si la personne choisie est est d'obédience du moins est de mèche avec N'Djamena en ce moment là ça peut aller mais si c'est quelqu'un qui va crier au nationalisme comme vous disiez à commencer à le faire etc. ça doit marcher à mon avis alors on veut la poussure la durée de la transition est-ce qu'on est pas en train de mettre une pression difficile ceci et les Centro-Africains à l'arrivée Roderick tout à l'heure a insisté sur le terme stabilité en lieu et place de recherche de la paix maintenant parce qu'il faut d'abord une relative stabilité pour chercher à imposer la paix et puis le véritable problème maintenant qu'on se passe là-dessus des rebelles de la main c'est de prendre la gestion du flot des réfugiés centrafricains à l'est l'est partage avec la Centro-Afrique c'est quoi ? c'est 1600 km de frontière or tous ces flots tous ces réfugiés qui sont venus on a plus de 12 000 réfugiés mais non il faut les gérer et puis c'est déjà c'est des groupes hétérogènes c'est-à-dire il y a des rebelles il y a des anti-baracas il y a les stérécas il y a les pauvres bouviers qui traversent juste la bombe pour se retrouver ce côté et puis tirons coup de chapeau au gouverneur il va d'y boire pour le courage avec lequel il a débarqué le 27 dernier avec son état-major dans la région je vous rappelle qu'on est arrivé autour de 19h30 les populations ont dit que c'est vers 17h que ces gens-là ont reculé puisque le fleuve est comme ça et puis de l'autre côté on voit on voit comment ils sont là ils implanent leur hutte et puis tous les jours malgré la pression qu'ils ont ils traversent de ces côtés et puis de ces côtés il y a ces arabes-peules là il y a également des complicités entre ces arabes-peules et puis la circulation des armes je crois que c'est question dans un premier temps de chercher d'abord à sécuriser nos propres frontières tirer un gamin pour le chapeau à nos vaillants éléments du bille parce qu'il faut avouer que ces enfants font un travail formidable à la frontière parce que quand nous nous pouvons sur des plateaux des télés à caqueter comme ça on ne sait pas ce qui se passe en tout cas vous étiez sur le terrain vous étiez sur le terrain on vous ajoute sur le terrain même s'il y a eu un petit accident de circulation là-bas on a d'ailleurs un confrère qui a eu quelques petits soucis mais il était sur le terrain du bon reporter on est en train de parler de l'agenda la transition devrait mettre moins de temps que ce qui était prévu est-ce que dans le cadre de cette stabilité justement ça va être gérable d'organiser une élection dans un an maximum non je crois qu'il ne faut pas se préposer vers les élections on sait est-ce que est-ce que le problème qu'on pose au Cameroun est-ce que quel est le fichier électoral qui va organiser les élections ça va être des élections organisées si on aurait des élections demain ça va être des élections organisées certainement par la France et le Tchad qui seront contestées et on sait bien que c'est la source des problèmes de Sant'Afrique la contestation des leaders c'est ça le problème je vais rapidement revenir sur la position du Cameroun et de son président sur la question de Sant'Afrique Jean-François Mbengal sujet que l'absence du président montre bien qu'on prenait la nouvelle direction il aurait pu comme vous avez indiqué être présent en tant que doyen pour dire comment ça se fait surtout que Jean-François Mbengal le Cameroun pratique une diplomatie de cercle fermée c'est à dire qu'on s'intéresse d'abord pour les questions internationales on s'intéresse d'abord au problème des voisins des pays voisins du reste de la sous-région et puis le continent et puis tout le reste et ça me rappelle que le président a prononcé un discours s'il vous plaît s'il vous plaît Jean-Marc français tchadien en SA il a prononcé un discours devant le corps diplomatique accrédité à Yaoum et jeudi ce discours devrait servir de brévière pour le personnel diplomatique en poste ici et dehors mais le président regardez comment il a hiérarchisé son discours il a commencé à parler de la Syrie et puis il a fini par par la Sant'Afrique pour lequel il a envoyé son premier ministre pendant qu'il était à Yaoum et pour recevoir les voeux de Jean Bonneau-Tagnes et les autres il a consacré le petit paragraphe à la question de la Sant'Afrique alors alors oui je sais comment on va nous dire qu'il y a le principe du mot kilométrique qui n'est pas applicable dans la rédaction administrative s'il l'est dans la rédaction journalistique mais le problème c'est que ça va semer le tout dans l'esprit du personnel diplomatique camerounais on ne sait plus quelles sont les priorités alors qu'il y a le principe qui nous dit c'est les cercles fermés c'est-à-dire que la question de la proximité là on va dire directement là on ne va pas sur le mot kilométrique alors que le président lui il a fixé la priorité en Syrie c'est vrai que c'est une grande humaine le président sait que ces interlocutaires sont suffisamment de la la précision de cette loi d'abord il y a quand même que vous ne pouvez pas reprocher au président de n'avoir pas joué ce rôle là dans la mesure où la logique de pyromanie qui anime la France et la RCA en ce qui concerne le Tchad je vous dis que le président a sa manière de voir en ce qui concerne la Libye il a dit on ne détruit pas un état pour installer un régime voilà ce qui s'est passé voilà ce que la France a voulu et voilà les conséquences aujourd'hui le président le président il ne peut pas être présent dans la mesure où vous n'aurez pas pu empêcher monsieur Idriss Déby d'accompagner du tout à Bangui prendre le pouvoir non 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 il y a un appel historique s'il vous plaît il y a un appel historique face à des difficultés financières avec la crise financière mondiale la France a décidé de diminuer ses troupes à l'étranger on a une base française au Tchad en Centrafrique et au Gabon ils ont estimé que c'était beaucoup pour la sous-région on a retiré des soldats à Bangui les ennuis de position ont commencé dès que les forces françaises se sont retirées de Bangui il faut savoir ce qu'on veut ou alors on renforce nos armées en Afrique on donne les moyens à nos armées et on ne fait plus simplement les gardes prétoriennes c'est à dire que on fait une armée qui garde seulement le président mais on fait de véritables armées qui peuvent sécuriser toutes nos frontières ou alors on continue de crémander l'aide à la France pour la stabilité chez nous je crois que la meilleure option c'est la première faire de véritables armées et renoncer aux gardes prétoriennes pour dire simplement pour les gens au quartier donner plus de moyens à l'armée de terre à l'armée de l'air à la marine qu'à la garde présidentielle nous avons une grande armée Jean-François Jean-François vous avez une précision et peut-être derrière une question justement celle de savoir si on s'occupe véritablement de la République centrafricaine ou alors on s'occupe de Bangui vous répondez juste après la précision ce qui se passe en République centrafricaine est une honte pour les dirigeants africains surtout ceux de la sous-région Afrique centrale parce que rappelez-vous que dès le début de cette crise quand la rébellion était aux portes de Bandi Bozizé au lieu d'appeler ses premiers voisins dont Biya Bongo et tous les autres c'est François Hollande qui l'a appelé au secours c'est quelque chose d'absolument inimaginable il faudrait que les Africains apprennent à savoir ce qu'ils veulent et moi je pense contrairement à Jean-François que le Cameroun aurait pu jouer un rôle déterminant dans la crise centrafricaine d'abord de par le tempérament du chef de l'État qui n'est pas Vatenguer parce que la différence avec David c'est que il y a une bonne partie des bandits de la Séléka qui sont tchadiens ce sont eux qui ont porté Diotodia au pouvoir donc il est difficile aujourd'hui pour le Tchad de pouvoir régler ce conflit de manière neutre parce que quand on regarde le niveau de barbarie qu'on a observé en République centrafricaine on n'avait pas vécu ça depuis le génocide rwandais au début des années 90 en 94 ça c'est quelque chose d'inacceptable pour les dirigeants africains et c'est une grosse honte parce que il faudrait que on apprenne à résoudre par nous-mêmes nos problèmes et non pas être tout le temps à aller pleurnicher devant la France devant la communauté internationale qui ne peut pas être tout le temps au chevet des pays africains et quand bien même ils interviennent c'est très dangereux parce qu'ils interviennent dans le sens de leurs intérêts donc aujourd'hui il ne faut pas se précipiter pour aller aux élections parce qu'on ne peut pas tenir des élections dans un pays qui n'existe pas il n'y a pas l'état centrafricain c'est une vue de l'esprit deuxième chose le niveau de haine que les gens ont cultivé en quelques mois en Centrafrique est tel que je me demande si dans ces conditions-là ils peuvent aller aux élections donc moi je pense que les dirigeants d'abord les centrafricains doivent se regarder en frères régler leurs problèmes et la sous-région de pouvoir et une nouvelle série de dialogue inclusif comme on a oui je voudrais je voudrais rapidement dire qu'en fait quand vous dites que le paysan il y aurait pu peser de tout son poids sur de façon effective il faut savoir qu'au niveau des préliminaires ses pairs étaient déjà briefés par ceux qui voulaient installer d'autodias à Bangui ses pairs étaient déjà briefés il était minoritaire n'est-ce pas donc qu'est-ce qui pouvait changer dans ce qui avait déjà été mis en blanc il ne pouvait pas bon donc ça c'est une chose mais la deuxième chose que je voudrais dire ici c'est en fait je pense que le Cameroun le raisonnement pour nous les dirigeants Camerounaux ne sont pas tombés dans ce piège-là c'est-à-dire c'est le développement asymétrique du pays vous avez je crois le Tchad a plus de 600 000 km² mais vous n'avez que 300 000 km² qui sont mises en valeur comme un peu au Mali où il y a juste 400 000 km² sur 1 200 000 km² donc il y a tout le nord qui est dans le désœuvrement dans la misère et il n'est pas exclu d'après ce que nous avons entendu pendant ces débats-là il n'est pas exclu que les gens provoquent une sécession au nord alors la voie de sortie serait laquelle parce qu'on va sortir la voie de sortie la voie de sortie la voie de sortie à mon avis c'est qu'il faut qu'ils s'entendent à mettre en place des institutions de transition durable parce qu'on ne peut pas vous l'avez dit aller aux élections on ne peut pas aller aux élections dans un mois dans un an donc il faut d'abord qu'on mette en place une plateforme institutionnelle qui permet donc de préparer les centrafricains à tous les niveaux même au niveau psychologique moral et tout ça pour que les gens puissent en arriver là mais dans la précipitation ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent encore profiter de ce cafouillage dans un passé constituant pas exactement mais il y a eu ce qu'on avait appelé le dialogue inclusif qui avait vu sous l'égide du feu Omar Bongo le retour des Patassés et autres est-ce qu'on va refaire cette grande messe-là en S&A vous disiez d'autres pourraient revenir nous savons tous comment Omar Bongo gérer cette transition la serre soi-disant réconciliation il venait avec des salles d'argent qui distribuait mais le véritable problème c'est que le véritable problème en Centrafrique c'est le débit parce que tant qu'il va tant qu'il va lorgner le pétrole centrafricain et l'or le diamant et autres non de toutes les façons ce sera difficile parce que c'est quelqu'un qui a une armée de professionnels ça y c'est des gars qui sortent le matin un peu comme les maçons vont au carrefour avec le triel et autres avec le calache non ? le problème c'est sa richesse parce qu'on parle également de la repartition de la richesse des marchés aussi les chinois sont là il faudra pas arranger beaucoup de personnes qu'un chinois c'est d'ailleurs le problème il faudrait que les chefs d'Etat d'Afrique centrale se réunissent pour trouver une solution durable déjà c'est vrai on a également parlé de la situation de la franque qui est là on va retenir cela une grande réunion merci messieurs d'être venus sur ce plateau de Canal Presse dimanche prochain vous retrouverez Boubangomna sur ces installations nous on sera dans le cadre de l'arène en soirée on tient à remercier tous les téléspectateurs notamment les Camerounais de Sfax c'est en Tunisie qui sont fans de l'émission Canal Presse merci à vous du côté de Sfax de regarder ce programme que vous pouvez retrouver sur le www.canal2international.net bonne fin de semaine et bonne fin de semaine sur le site de Sfax de Sfax de Sfax de Sfax de Sfax